Ciel dégagé étant clément, cet après-midi, Patricia, Jean-Yves et Lionel n'ont pas résisté à l'envie de taper quelques balles. Tous les trois font du handi-golf, une discipline basée sur le même principe que le golf et qui existe depuis une dizaine d'années en Vendée. Patricia est hémiplégique, elle a été l'une des premières à le pratiquer. J'ai commencé à jouer avec mon mari et ma fille, puis après le mot handi-golf est venu à mes oreilles. J'ai rencontré le responsable du pays de Loire, qui m'a fait entrer dans l'handi-golf après. On joue entre nous, mais on ne s'occupe même pas de l'handicap physique de l'autre. Pour Lionel et Jean-Yves, c'est suite à une démonstration qu'ils ont découvert le handi-golf. Pour les deux hommes, l'activité sportive a toujours tenu une place importante. Je jouais énormément au tennis, et puis lorsque je me suis retrouvé paraplégique, quand on a toujours fait du sport, c'est difficile de rester chez soi. J'ai eu la chance quand même, avant que la maladie m'empêche de pouvoir pratiquer du sport, j'ai toujours été sportif, et j'ai une jambe valide qui est vraiment bien musclée et tout, et qui me permet d'avoir un très bon équilibre que sur la jambe, et qui ne me gêne aucunement pour faire mon swing. La pratique du golf au-delà de l'handicap physique, un challenge pour ces sportifs qui participent tout au long de l'année à des compétitions, au même titre que des personnes valides. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas envie de taper comme les valides. Et puis ça, c'est une émulation qui se crée naturellement. Le but de l'handi-golf, c'est quand même de mêler les joueurs présentant un handicap aux joueurs valides. C'est l'intégration, c'est quand même le principe de base. Il y a de très très bons handi-golfeurs, effectivement, en France et en Europe, qui jouent extrêmement bien et bien mieux que les valides aussi. Chaque année, les handi-golfeurs vendéens mènent des actions de sensibilisation auprès des centres de rééducation et des écoles, afin de promouvoir le handi-golf. – Sous-titrage Société Radio-Canada